Tu aimes ? Marie-toi. Mais préserve-toi avant le mariage. Et ça commence par les regards. Donc quand toi t'es en train de regarder sur ton smartphone des femmes mal habillées, alors qu'en islam on n'a pas le droit de faire cela, ou toi ma soeur qui est en train de faire la même chose, ou bien c'est de la pornographie, ou bien ils vont dans certains endroits dans le monde parce que ces endroits-là sont connus pour quoi ? Pour l'exhibition des femmes. Et donc ils y vont pour regarder. Et t'entends des paroles qui font mal aux oreilles. Je vais me rincer l'œil. Vous imaginez un petit peu ? Tu délaisses cette chose pour Allah, Allah il te la remplace par quelque chose de meilleur. La paix dans ton cœur. T'es plus perturbé psychologiquement. T'es bien. Est-ce que ça veut dire par là que toi, tu n'as pas besoin de te marier ? Si. Tu as ce besoin et on le comprend. Et l'islam n'est pas venu dire que tu n'as pas le droit d'aimer. L'islam a donné un cadre à l'amour. C'est le mariage. Des gens proches de moi, par la grâce d'Allah, ils se sont préservés. Ils m'ont dit dans notre jeunesse, on s'est moqué de nous parce qu'on ne sortait pas avec des filles, etc. Et par la grâce d'Allah, ils ont tenu. Ils ont tenu. Allah il les a récompensés par, tabarak Allah, des femmes pieuses. Des femmes qui, Allah me barique, elles ont toutes les qualités qu'ils recherchaient. Donc, préserve-toi, délaisse le haram, Allah il te ramènera quelque chose de meilleur en la place de ce haram.